Bonjour et bienvenue, on est de retour, un peu plus de Grounded, donc on est de retour dans ce jeu qui est vraiment super fun. Donc la dernière fois on avait fait un peu d'histoire, on avait activé l'objet mystérieux, on a donc normalement ouvert la porte qui est à l'arbre géant, on a fait notre armure, donc c'est cool. J'aimerais bien faire un bouclier aussi, il faut qu'on trouve comment, pour le craft, qu'est-ce qu'on peut crafter ? On a une batte, il nous faudrait des aiguilles, ah ouais non ça sera un peu loin, ah ça fait saigner maintenant, ça je ne crois pas que ça faisait saigner avant, j'ai un doute. Ouais, il faut qu'on fasse des choses, il faut qu'on fasse des choses. Il nous faudrait un peu de soins, très bien, fibres végétales, il nous faut un peu plus de fibres. On va devoir analyser aussi des choses, j'avais dit la dernière fois, parce que comme ça on découvre plus de craft. Ah oui, vous avez vu que aussi, par exemple là, l'animation, en fait, j'ai appuyé plusieurs fois, on a une seule animation de manger, mais on peut les manger en fait très vite d'un coup, donc ça c'est bien aussi. Pour les petites choses comme ça, on peut manger très vite. Fabrication, je suis un peu lent à fabriquer, parce que je ne sais pas, je n'ai plus trop l'habitude encore. Alors, ça, ça, ça. Ils sont où les bandages ? Ils sont là. Ah ben oui, mais ils sont là du coup, c'est bon. Bandage ici, ouais, nickel. Alors, moi je veux... Alors... Vieille fourmilière, le poste de recherche. Ok, il faut que je me rappelle un peu où sont les choses, je vais mettre du temps pour ça. Ah, ça y est, on a débloqué aussi la science, c'est pour ça que je suis allé dans l'eau, la première vidéo. Le premier épisode. Ok. Donc ouais, vu qu'on a enclenché l'histoire, ça y est. Je ne sais plus ce que ça donne. Ah oui, non, il faut du niveau 2. Non, ça ne sera pas pour maintenant. J'ai plein de pierres, il faudrait que je les vire aussi. On a ça. Très bien. Alors, analyse-moi ça. Palette de teal, ouais, ce n'est pas super intéressant. Je crois que ça va nous débloquer le fait de faire des meilleurs bandages. Ah, le sirop apaisant, ça c'est bien ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on va utiliser ça ? Je ne sais plus comment on fait des boucliers. C'est peut-être les bouts de noix là. Genre ça, là. Les deux glans, pardon, les coquilles. Ok, très bien. Alors, notre carte. Palette de couleur du scab au cœur. Très bien. Palette. C'est bien. Fabrication. Donc, on a le sirop. Mais le sirop, il nous faut un poste de smoothie. Ça, on n'a pas encore. Est-ce qu'on peut en faire un poste de smoothie ? Ouais, il nous faut de la base d'astico. Ce n'est pas pour maintenant. Le rouet, ça, c'est pour faire ou de la corde ou tisser avec des toiles d'araignée. Ça aussi. Donc, ça, ça sera utile. Très utile, même. Panier de rangement. Nickel, on va pouvoir faire un panier de rangement. Table de trèfle. Et ça, c'est tout ce qu'on a débloqué. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel dans ce jeu. Est-ce qu'on a encore une charge ? Ok, on a bientôt une charge. Est-ce qu'on peut trouver de l'eau ? Il nous faudrait une gourde. Ouais, il nous faudrait absolument une gourde. Je ne sais plus comment on fait une gourde. Je crois que c'est avec des asticots et tout, là. Je crois qu'il nous faudrait une pelle. Pour récupérer leurs coquilles. Et après, on peut faire des gourdes. Je crois que c'est avec ça. Ok, presque. Parce que là, notre inventaire, il a un peu... Il a un peu plein de choses. Il y a des choses de tous les côtés. Comment on fait les coffres ? Comme ça, je prends un peu d'avance. Panier de rangement. C'est de la corde et des feuilles de trèfle. Ça marche. Des cordes et de la feuille de trèfle. Donc, tout ce qui est ça. Comme ça, la petite zerme. Et après, ce sera les trèfles. C'est bon, on a une charge. Alors, réservoir d'eau, cadres... Oh, il y a plein de trucs. Pelle. Ça, c'est bien, ça. C'est un coffre. Ouais, là, c'est pas mal, là, ce qu'on a fait. Allez, c'est bon. Ah, ça, je voudrais bien en récupérer, là. Je sais pas si on peut les faire tomber en tapant la tige. Ah, faut qu'on se fasse un lieu pour dormir, aussi. Non, non, je pense pas. Je pensais qu'il y en peut-être qu'un ou deux tomberaient. Ouais, faut qu'on se fasse un lieu pour dormir, comme ça, ça sauvegardera aussi notre emplacement. Alors, fabrication. Ah, on a un nouvel équipement. Donc, ça, c'est du lourd, je crois. Armure lourde. Ouais, armure lourde. Donc, ça, ça sera un peu pour plus tard. Alors, réservoir d'eau. De toute façon, on peut pas vraiment, pour le moment, on a pas grand-chose. Les coffres, ça sera pour plus tard. Ça, on va le placer. Comment ça marche ? On va en mettre là. Là. Très bien. Yop, pardon. Très, très bien. Je vais peut-être mettre trop mis, mais c'est pas grave. Cadre, on s'en fout. La pelle. On a fait la pelle. Ouais. On peut même faire plus de craft en une fois, ça, c'est intéressant. Très bien. Là, on va pouvoir récupérer les asticots et tout ça qui sont dans le sol. Donc, c'est vraiment cool. Ok, nickel. Il me faut du trèfle. Il y a du trèfle, ici ? Non, d'abord, il faut dormir. Putain. Il y a tellement de trucs à faire dans le jeu, c'est incroyable. Donc, un abri. On va placer un abri, genre là. Très bien. Non. Il me faut du trèfle. Ici, il y a du trèfle. Je me rappelle que moi, j'avais fait des bases. Honnêtement, il y avait un peu ce problème des fois qui m'embêtait. C'est que, en théorie, tout revient dans le jardin, tout réapparaît à des endroits où il y a des choses. Genre, par exemple, je casse ces trèfles, ça va réapparaître au bout d'un moment, au bout de quelques jours ou quelques heures, je ne sais plus exactement. Et aussi, si vous vous mettez, parce que les fourmis, par exemple, elles vont, si vous suivez les fourmis, c'est vachement bien fait, ça aussi. Genre, elles vont de leur fourmilière, elles sortent de la fourmilière, après, elles vont récupérer de la nourriture, c'est pour ça que des fois, on les voit attaquer des charançons et tout ça. Puis après, elles rentrent dans leur fourmilière, en fait. Ouh, il faut faire attention, parce que là, on voit que les grandes herbes bougent. Donc, quand les grandes herbes bougent, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très gros qui les fait bouger. Donc, faire attention à ça. Et, du coup, du coup, ce qui se passe, c'est que, moi, j'avais fait ma toute première base, et en plus, je l'ai gardé, c'était honnêtement chiant. En gros, elles étaient en plein sur le chemin des fourmis. Et, euh, j'avoue que ça devenait bien relou, où les fourmis, à chaque fois, elles essayaient d'attaquer les murs, la plupart du temps, pour essayer de, genre, voler la viande que je faisais, ou des trucs comme ça. Donc, faire des bases, ça peut être très compliqué, d'où on les fait, en fait. Oups, pardon. Créer un point de sauvegarde, très bien. Donc, ça peut être très, très embêtant, en fait. Donc, en fait, il faut faire extrêmement gaffe à ça. La corde, c'est ouf, c'est là. Waouh. Euh, ouais, j'ai pas de fibre. Je dois juste faire un coffre, en fait, pour pouvoir mettre tout ce qu'on a. Tout simplement. Donc, ouais, ça, je m'en rappellerai. En plus, j'avais fait une super base, au final, mais c'est... J'aurais dû la bouger, en fait. J'aurais dû vraiment la bouger quand j'ai vu que c'était un peu la catastrophe, avec les fourmis et tout, qui passaient tout le temps. Après, il y a des lieux qui sont, on va dire, extrêmement safe, comparé à d'autres lieux. Genre en hauteur, la plupart du temps. Mais le mieux, c'est de jamais faire des bases au ras du sol. A moins que ça soit dans un... Dans un lieu... Extrêmement... Ah, un ventaire plein. On peut... Ah, je crois qu'on peut la réparer. Où les deux sont cassés. Comment ça marche ? Attendez. Comment ça marche ? Il a déjà... D'abord, récupéré ça. Tac, 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 tac. Le ventaire plein, nickel. Ah oui, on la garde, là. Mais après, on peut la réparer. Ok, ok, ok. Ça marche. Et je crois qu'on va pouvoir les fusionner. Je crois, non ? Réparer, lâcher. Formule. Ah, c'est pour directement... Allez là. Ok, c'est cool. C'est cool. On va la garder pour le moment. Je vais faire de la corde. Il y a plein de petites choses qui ont été rajoutées. C'est vraiment cool. Voilà, x5. Inventaire plein, objet lâché. Il n'y a pas de problème. Ah, très bien. Quand l'inventaire aussi est pas mal, genre si votre inventaire est plein, ils vont automatiquement mettre tous les objets en surplus qui seront par terre, en fait. Donc, ce n'est pas très, très problématique. Très bien. Très bien. Ok. Alors, déposer rapidement. Alors, je crois qu'on peut... Alors, je ne me rappelle plus vraiment comment ça fonctionne, en fait, les coffres. Mais, on a une touche, normalement. Genre, par exemple, là, si je mets des cailloux et ça. Dépôt rapide à proximité. Ok, on peut l'activer. Donc, quand j'arrive à proximité, je crois que ça m'enlève tout de l'inventaire directement. Ou il faut que j'appuie sur une touche. Déposer rapidement, on peut voir. Ok, ça dépose ça rapidement. Mais je crois qu'il y a aussi une touche quand on arrive à proximité des coffres. Attendez, excusez-moi. On va aller dans les options, vite fait. Ah, j'ai trouvé. Alors, c'est N par défaut. Ouais, ok, ils m'ont déposé rapidement. Ok, ok, c'est bon. On a trouvé. Alors, si par exemple, je fais... Je mets ça, je mets ça. Ça aussi. Donc, on a trois types. De quoi ce bruit ? On a trois types, je fais N. Hop là, ça met automatiquement dans les coffres. C'est vachement bien. Honnêtement, le jeu est vraiment, vraiment super bien fait par rapport à ça. On va déposer ça aussi. Ça, ça, ça aussi. Je peux aller plus vite, de toute façon. Très bien, très bien. Nickel. Et je peux en mettre un un peu partout, en fait, de différentes choses. Pour éviter que les coffres soient pleins et qu'après, je le fasse manuellement. Voilà, nickel. Trié, super. Parfait. Et ce qui est bien aussi pour le craft, si je me rappelle bien, le... Genre la zone... Il y a une zone autour de l'atelier qui va, en gros, prendre ce qu'il y a dans les coffres. Donc, vous mettez plein de coffres côte à côte, genre, je ne sais pas, une dizaine, et vous mettez un atelier qui est proche des coffres. Du coup, quand vous allez crafter des choses qui sont... qui viennent de l'atelier, il va prendre directement depuis les coffres. C'est super bien fait, ce système. C'est super, super bien fait. On va dormir. Ouais, il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment cool. Cette vue aussi vous montre un peu ce qui se passe dans le jardin. C'est vraiment sympathique. Voilà. Alors, on va manger ça, parce que ça va être... Ça va être pourri au bout d'un moment. On va en mettre un là. Voilà, comme ça, on en a deux. Il nous faut... Voilà, maintenant, on a... Alors, délicieux repas, évitez d'avoir faim pendant un certain temps. Et t'octroi une lente régénération de santé. Donc, en gros, on a deux... deux régènes. Il nous faut un peu d'eau. L'eau est un peu... C'est un peu le problème au début. Après, il faudrait des récupérateurs d'eau. Ah oui, mais attends. Là, l'eau, elle va tomber directement dans les croupilles. Ah, c'est trop... Je sens que je me prends la tête pour rien. Ouais, voilà. C'est bien ce que je pensais. C'est pas grave. Je voulais vérifier aussi si ça marchait tout comme ça. On va prendre ça. Très bien. Nickel. Et celle-là. Et maintenant, on avance. On avance. C'est vraiment super fun, ce système de craft. On va juste finir le dernier, là. Dernier coffre. J'ai du soin sur moi. J'ai trois soins. J'ai... J'ai deux repas. Par contre, les repas, ils vont commencer à être pourris. Il faudra les manger. On va faire des cordes, vite fait. Et après, on se casse. Voilà, très bien. On va mettre des cordes, là. Voilà. Alors, je crois que si on met, par exemple, de la viande pourrie ou de la viande en général, enfin, quelque chose pour manger, dans des coffres, je crois que les animaux vont essayer de bouffer. genre les... Enfin, les animaux. Les insectes et tout ça, je crois qu'ils vont le sentir. Donc, on va éviter de faire ça pour le moment. Alors, nous, on doit aller... Il est où, l'arbre ? Il est où, l'arbre ? Là-bas, je crois. J'arrive pas à voir l'arbre. Ah non, il est là. C'est parti. Très bien. Ah, ça fait plaisir de revenir sur ce jeu. Ça fait un moment que je voulais y revenir parce que j'avais beaucoup aimé. Mais ce qu'il me restait à faire, en fait, c'était... Bah, c'était faire de... Une base plus grande. Oh, il faut faire attention à ce bruit. C'est une wolf ? Ouais, c'est une... Ah non, non, c'est une normale. C'était faire une base plus grande, puis farmer, quoi. Mais il est où, l'arbre ? Putain, je me suis encore perdu. Donc, c'était pas vraiment très intéressant. Mais là, avec les améliorations du jeu, les rajouts et tout ça, ça vaut le coup. Ah, on entend... On entend de la science. Vous entendez ce bourdonnement ? Ça, c'est de la science qui se... Qui est quelque part. Je crois que c'est au-dessus. Je crois que c'est pile au-dessus de la boîte, donc on verra ça plus tard. On va manger. Très bien. Bon, je suis aveugle ou quoi ? Il est où, l'arbre ? Il est dans cette direction. Let's go. Plein de trucs à faire. Ça, c'est une coccinelle. Ça, c'est bien. Les coccinelles, c'est des super tanks, honnêtement. Donc, si vous avez du mal à tuer des fois un insecte, genre une araignée, par exemple, on va dire. Vous essayez de... Que l'araignée aggro la coccinelle, ou vice-versa. Puis après, elles vont... Les deux vont se taper. Et honnêtement, la coccinelle, elle va gagner la plupart du temps. Ah, très bien, parce que là, on va essayer de récupérer des insectes... Des limaces, là. Ah, voilà, voilà, voilà. Alors, hop. Ah, très bien. Je peux les taper... Ouais, non, on va pas taper avec la... Voilà, nickel. Ça aussi, je veux bien récupérer. Parfait. Alors, wow, wow, wow. Il y a toujours, par contre, un truc avec le gameplay. C'est que si vous tapez un peu trop de fois, le personnage va continuer à taper. Enfin, c'est un peu étrange. L'enregistrement des coups, en fait, est un peu trop... Un peu trop exagéré. Alors, hop. Oh putain, elle m'a fait peur, cette fois. Je voudrais pas, ouais. Je voudrais pas aller là-dedans, honnêtement. Merci. Faut aussi que je prenne l'habitude de... Voilà, coccinelle. Différents types d'armes, évidemment. Je sais pas si j'en avais parlé de ça. On va manger ça. Très bien. De toute façon, il était presque pourri, le repas. Donc, autant le manger maintenant. Comme ça, on le perd pas. Alors, normalement... Ouais. Ouais. Plein de sèvres. Très bien. Formie rouge ouvrière. Ça, on l'avait déjà fait. Est-ce qu'il y a quelque chose ? On va boire et on avance. Oh putain. Ça donne pas beaucoup. Let's go. Alors, je me rappelle qu'il y avait un changement. Parce que là, on va rencontrer, en fait, un... Un robot, si je me rappelle bien. Et, euh... C'était super dangereux. Parce qu'en fait, il parle pendant très longtemps. Il parle pendant extrêmement longtemps. Et pendant qu'il parle, vous avez votre hydratation et tout ça qui descend. Et honnêtement, des gens sont morts à lui parler. Parce qu'il a... Honnêtement, sa conversation est très longue. Mais il explique plein de choses, en fait, par rapport au jeu. Donc, vous êtes plus ou moins obligés d'écouter. Et du coup, ça vous foutez dans la merde par rapport à votre boisson et votre nourriture. Et je crois qu'après ça, il y a eu des mises à jour. Et ça bloque maintenant. Quand il vous parle, en fait, vous avez plus l'hydratation et tout ça qui descend. Ah, tu t'es arrêté toi-même, Pete? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce 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 qu'il se passe? Alors, là, on a attaque du bleu. Ça aussi, ça doit être nouveau. Donc, j'imagine qu'on fait plus de dégâts aux ennemis de base. On a le cache-œil qui diminue votre résistance aux dégâts, mais qui augmente l'attaque. Ça, c'est pas mal en coop, on va dire. Enfin, après, seul aussi, ça passe. Par contre, il me faut... Très bien, on va faire une gourde. Voilà, nickel. Maintenant, on a notre gourde. Et on va pouvoir la remplir. Il y a aussi plein de choses à découvrir. Genre, par exemple, là, il y avait une cassette et tout ça. Et là, on voit des écritures. Mais certaines écritures, en fait, sont vachement intéressantes par rapport à certains boss ou certaines choses, en fait, qui se passent. Donc, je conseille toujours de lire, en fait, ce qui se passe. Voilà. Ça, ça marche pas pour le moment. Ok. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Labo de chêne. Là, on a de la sève. Ah, tiens, c'est nouveau, ça. Ah. Intéressant. Donc, ils ont mis ça. En fait, je suis sûr que c'est en rapport avec ce que je vous dis. Parce que la base, comme ça, en fait, pour un débutant, elle est très longue. Elle est très grande, en fait. Et vous allez mourir de soif, sûrement. Donc, ils ont rajouté ça. Je suis sûr que ça n'y était pas avant. Je suis certain que ça n'y était pas. Là, on voit différentes caméras. Où il y a des bases, comme ça. Des lieux scientifiques. Dans différents endroits du jardin. Et bien sûr, différents insectes, différentes créatures et tout ça. Donc, c'est vraiment cool. Là, on a des notes. Vous pouvez mettre pause et je vous laisse les lire. Parce que j'avais déjà tout lu avant. Je n'ai pas vraiment trop envie de... Alors, accès non autorisé. Mais c'est assez marrant de voir qu'il y a un distributeur d'eau alors que je vous expliquais qu'il y avait eu des problèmes à l'époque. Oh, il est là, lui. Aidez. Il faut maintenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mon dieu, tais-toi à Pete. Ok, c'est l'heure de la conversation. Alors... On a plusieurs réponses qu'on peut donner assez bien. Pourquoi êtes-vous ici dans le jardin ? Je ne sais pas. En fait, je ne peux pas me souvenir de rien. Un récent de l'urgence de l'énergie a causé une grande explosion de science de l'économie. Ce lab, comme vous pouvez le voir, est un désastre. Et ce qui est malheureux, l'explosion a disrupté mon pouvoir de l'économie. Mes banques de mémoire sont corrompées. S'il vous plaît d'avoir des mauvaises nouvelles, mon nouveau ami. Comment peux-je être de service ? Où sommes-nous ? Vous êtes ici, dans l'Oak Lab. Bouté et utilisé par le Dr. Wendell Tully pour expérimenter sur toutes les choses petites. C'est la base d'opérations pour faire expérimenter dans son jardin. Alors, quel professeur Wendell Tully ? Dr. Tully est un scientifique scientifique et inventeur. Il est aussi mon créateur. Mon protocole initiale était de servir comme le chef de l'économie du futur. D'accord, j'ai été récentement promouvé à l'économie du scientifique pour l'assistir avec ses expérimentations. Sans doute, mon précédent expérience de travail a été invalable à Dr. Tully. Mais, maintenant que je le processe, je n'ai pas vu l'économie depuis plusieurs semaines. Et maintenant, je ne peux pas me souvenir où il est allé. C'est-ce que c'est mon mémoire corrupté. Je crois que quand il y a un point d'exclamation, c'est pour faire avancer en gros l'histoire avec la conversation. Alors, comment ça fait-il que je ne me souviens de rien ? Il semble que vous et moi, nous sommes tous un petit disque-cône-baba-obulé. Dès mes meilleures calculations, votre biomasse a été subjecté à la réduction de la covalence de spatiale via l'extraction de l'énergie interatomique. En d'autres mots, vous avez été « shrump ». Comment faire pour rentrer chez moi ? Vous devriez avoir été actuellement activé de la plateforme de spatiale de spatiale. Malheureusement, mes lettres indiquent qu'elle est inoperable. Je suis désolé, mais il semble que vous pourrez être resté ici pendant un moment, jusqu'à ce que nous trouvons une solution. Ha ha ! C'est une bonne idée ! Laissez-moi faire un scan de diagnostic et voir ce qu'on doit faire pour le fixer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et aussi, il a dit qu'il nous a débloqué un truc. Alors, c'est ça, normalement. Et on va pouvoir avoir des daily et tout ça, des quêtes journalières, plein de trucs à faire, en fait. Voilà, parfait. Donc, ça, ce sont les quêtes disponibles. Alors, quête du jour, ce début qu'après, 20 quêtes d'apprentis terminées. Donc, il y a plein de nouveautés. Et honnêtement, je ne crois pas que ça existait à mon époque. Je me rends compte que souvent, je dis à mon époque, parce que je reviens sur des jeux où il y a eu des grosses mises à jour. Il y a énormément de choses qui ont changé. Donc, quand je dis à mon époque, c'est quand le jeu était sorti, en fait, à ma découverte. Donc, ouais, je crois que tout ça, c'est nouveau. Ouais, je suis quasiment certain que tout ça, c'est nouveau. Donc, c'est bien. Comment remplir les quêtes ? Masquer, les terminer. Ok, remplir. Construire un point de repère, tuer des moucherons. Ok, donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est tout, c'est ça ? Ok, bon. Fermé. Et ça, c'est le magasin. Donc. Alors, il y a beaucoup de trucs pour la construction, mais ce n'est pas trop intéressant. Par contre, ça, c'est des... Profiter des nouveaux talents combinants. Les pinceaux dessus, les potions de l'unistrom. Tous les muscles de ton corps. Alors, ça, c'est quoi, ça ? Le bouclier humain. Je crois que c'est une mutation. Ça, c'est de la décoration. Ça, c'est de la construction. Torche améliorée. Détecteur de ressources d'immersion. Module scan. Ce qui avait, permet de localiser la science brute à proximité. Ça, c'est bien. Je crois qu'il va y avoir plusieurs détecteurs qu'on peut récupérer. Et techniquement, il n'y a rien vraiment de caché d'enjeu. À part, peut-être, les accessoires qui sont cachés, qu'il n'y a aucun moyen de les trouver, à part de tomber dessus, en fait. Mais après, tout le reste, on va pouvoir le détecter, je crois bien. Alors, poste de forge. Ça, c'est pour améliorer les armes. Et après, on a la cuisine aussi. On a combien de... Ouais, on peut prendre les deux pour le moment. Ouais, très bien. Il y en a 600. Ouais, très bien. Attends, c'est quoi ça ? Card de responsable adjoint. Ah, on peut prendre ça. Je veux bien prendre les cordes. C'est quoi ça ? Jusqu'à, tu perds... 98.5%. Right, Burgle, right. However, as Burgle indicates, there is some minor, insignificant raw science leakage. A note for another time. Noted. But I see no reason to put off a human trial. I believe there should be no issues. But, audentes fortuna, you what ? I am ready to prove my creation's full potential. Rien qu'avec cet enregistrement, déjà, on a un peu une idée de comment les choses se sont passées. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est, ça. Ouais. Par contre, je pense que là, je n'ai rien de spécial. Non, c'est bon. Il faut juste les finir. Puis après, on va récupérer de la science, quoi. Non, il n'y a rien à faire de plus. Ok. Alors, ça, c'est nos quêtes. Beaucoup de choses à faire. Fabriquer. Donc, ça, c'est les différentes nourritures. Et il nous faut une cuisine. Ah oui, ça, c'est les... En gros, c'est ce que je faisais. Ça fait des repas. Ouais, ça fait des différents repas. Ça donne certaines habilités aussi. Des boosts et tout ça. Il y a ça aussi, les sirops. Je crois qu'ils ont été améliorés dans la version originale du jeu. Enfin, quand il était sorti, ça ne soignait pas trop. Moi, je les utilisais en tant que soin parce que c'était vraiment pratique. Et beaucoup de gens, en fait, le faisaient. Il y en avait certains qui étaient plus ou moins bien et qui ne demandaient pas trop de ressources. Mais je crois qu'ils ont été améliorés maintenant. Parce que les développeurs ont vu que beaucoup de gens les utilisaient en tant que soin, en fait. Parce qu'ils sont vraiment, vraiment bien. Et du coup, maintenant, ils ont été améliorés. Donc, on verra ça. Donc, ça, c'est pour faire des pierres pour augmenter les armes, je crois bien. Il y en a une, c'est les armes. Et l'autre, c'est les armures. La cuisine, ouais, il nous faut encore pas mal de trucs. Poste de forge, il nous faut pas mal de trucs aussi. Ouais, pour le moment, on n'a pas... Il faut faire beaucoup de farm dans ce jeu. Je vais être honnête, il faut quand même faire beaucoup de farm. On n'a pas débloqué une mutation pour le moment. Ok, on peut partir. Attendez, faites voir un peu la carte. Donc, on a un... Voilà, ça, c'est la première puce. La super puce électronique. Donc, ça, ça va être dans notre... Dans un laboratoire. Ça, c'est un objectif. Donc, je crois que l'entrée du laboratoire est là. Et on va devoir faire tout ça. Mais, si je me rappelle bien, je crois qu'il y a pas mal d'araignées là-bas. Ouais, je crois qu'il avait dit de toute façon le robot. Ok. On peut partir. Attendez, on peut peut-être passer par là. Je sais pas s'il y a quelque chose de spécial dehors. Elle est où, l'ouverture? Ah, ça marche, ça, maintenant? Ouais. Enfin, je pense. Ah, nickel. Des grosses batteries et tout, c'est marrant. Des piles en fond. Science Brute, on a ça. Niveau 2, on peut pas. Je n'ai jamais dit qu'il y a des Bunsen burners. Odd que Ominent a été utilisant mes petits morceaux dans cette façon. Hmm. Je me dépasser. Le réseau de l'étranger est maintenant sur et sur dans le backyard. Je préviens à dédiquer chacun d'entre eux à une fonction différente. Le pouvoir de l'étranger va passer ici. Le lab de l'étranger est le centre de l'étranger pour le backyard. Le deuxième lab est en train de l'étranger. C'est un beau foule d'ici là-bas. Ok, suivant. Unité de la transmission de l'étranger, 87.9.5. Leur numéro 1. Robot, je vais vous montrer ces flux de l'étranger et me informer si elles exigent les limites. Bonjour, je m'appelle Bergle et je vais vous servir aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est dangereux ici. Ouais, 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 c'est dangereux. Ah, c'est des niveaux 2. Ouais, c'est une fourmilière. Ouais, c'est une fourmilière et il y a des soldats et tout. Donc du coup, ils vont nous attaquer. Donc on se casse. On ne va pas sortir par là, quoi. Par contre, je peux remonter ou pas ? Ma question, est-ce qu'on peut remonter ? Est-ce que j'aurais fait une connerie ? Est-ce que j'ai fait une connerie ? Après, on peut sauter assez haut. Putain, je crois que j'ai fait une connerie. Ah bah c'est bête, ça ! T'es sérieux ? Je ne peux pas remonter. Ah, putain, presque. Bon, bah on va devoir aller voir les fourmis. Bon, bah ça va être marrant, tiens. Ça va être marrant. On a récupéré des pierres pour... Il faut que je boive aussi. J'ai de l'eau sur moi ? J'ai pas d'eau sur moi. Bon, excusez-moi, je passe. Excusez-moi, pardon, pardon. On va pouvoir trouver une sortie. Ah, je vois de la lumière. Ouais, vite fait. Vite fait, hein. On est dans la merde. Ah la vache. Très bien. Ok, 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 ok. Ok. Il y en a qui dorment. Il y a aussi des bébés à récupérer. Je crois qu'on peut faire des bombes, si je me le rappelle bien. Je crois savoir où être. On est dans la fourmilière principale. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'on est bon. Ah non, on est dans l'ancienne, dans la vieille. Ok, ça marche. Je pensais qu'on était dans la... Dans la principale, la grande. Ok, parfait. Fouf, bah ça va. On a survécu. Alors, l'objectif là-bas, ça marche. On va récupérer un peu de ça. On va récupérer un peu plus de... de ces machins. Ok, nickel. Je crois que aussi, c'est beaucoup plus simple d'avoir de la science grâce à ses... à ses objectifs, en fait. j'en entends encore un. Parfait. Parfait, parfait. Non, ça, c'est niveau 2. On va prendre... C'est quoi en face, là ? Hmm, araignée. On pourrait... faire un repère, oui. Oui, on pourrait placer un repère. Je ne sais pas trop... trop de... Combien de temps je vais faire mes épisodes. Je ne sais pas exactement. On va voir si on ne peut pas récupérer du jus dans la gourde. Ça serait vraiment bien. Après, si on ne peut pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Ouais, non, il n'y a pas de jus. Il nous faudrait de l'eau dans la gourde. Alors, la coccinelle, on pourrait la combattre aussi. Ça nous permettrait de pouvoir récupérer des parties de coccinelle et après faire des... des meilleures armures. Je crois que l'armure de la coccinelle est vachement bien. Je me rappelle l'avoir utilisé pendant un long moment. On va aller analyser des choses. Très bien. Donc, ouais. Il y a plein de trucs. On va peut-être faire un peu de craft. On va faire des épisodes peut-être d'une heure. Ça dépend, en fait, de combien de temps je décide de jouer. puis après... Ouais, on va peut-être terminer avec un peu de craft. Ok, nickel. On va analyser ça. Ça, c'est pour faire de la nourriture, je pense. Ouais, du jus. Et on va faire ça. Ok, nickel. Ok, nickel. Deux. Et on a flèche, casque-fourmi et tout ça. Ouais, les fourmis vont faire les... commencer à les combattre. Pour... Ah, tiens, on a fini un. Remplir les quêtes. Donc, en fait, on clique sur remplir les quêtes et ça nous met des quêtes, c'est tout. Construire un point de repère, moucheron... Oh, putain, c'est elle. J'ai eu peur, bordel. J'ai cru que c'était pas... Genre, je pensais pas que c'était une cousine, je pensais que c'était autre chose. Autre chose de beaucoup plus gros avec huit pattes. Il y a la tendance à passer ici, je me rappelle. Ici, c'est pas mal parce qu'on peut se mettre ici et on est à l'abri. Toi, je voudrais bien te tuer. Moucheron, on doit en tuer. Ah, t'es tombé dedans ? Ah, c'est con. On peut faire des appâts, on peut faire des pièges, il y a plein de trucs. Voilà, nickel. On va mettre ça. Comment on déplace tout d'un coup ? Genre, déposer la pile comme ça. Ah, mais il faut cliquer. Ça, c'est un peu bête parce qu'il faut d'abord cliquer puis après faire R. C'est un peu débile. Très bien. Voilà, parfait. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Toi, vas-y, fais voir. Merde. Oh, merde. Elle est où, la lance-elle, là-bas ? Des fois, la lance, elle vole un peu, donc il faut faire attention. Mais c'est tellement fun de pouvoir genre combattre et envoyer sa lance en même temps. C'est vraiment fun. Je vais voir un peu le R.E.G.E.N. Le R.E.G.E.N. est un peu lent quand même de l'équipement qu'on a. Il est méga, méga lent. Ouais, ouais, c'est super lent. Mais bon, ça reste un R.E.G.E.N. Alors, on peut faire ça. Euh, ouais, c'est luxe. OK. C'est pas beaucoup, mais c'est juste histoire d'avoir des... des objets pour... pour analyser, en fait, par rapport aux fourmis. Ah, mais il nous faudrait de l'eau. Il nous faut toujours de l'eau, en fait. C'est un peu le problème. Merde. J'ai pas pu la récupérer, elle est tombée dans l'eau, dans la flaque. Nickel. Parfait. Est-ce que je peux... Alors, ça, on prend la gourde. On peut même taper avec la gourde, si on veut. Remplir. Ouais, nickel. Je crois qu'on peut en remplir plus d'une. Je crois que c'est trois le maximum. Je suis pas sûr. Remplir. Ah non, le... OK. La gourde de base, c'est deux. Je pense qu'après, c'est trois. Je pense. OK. Non, je vais voir. Fabrique. On a un arc, des flèches. L'arc, genre arc, arbalète et tout ça, c'est un peu compliqué à gérer parce qu'il faut faire tout le temps des flèches et tout. Alors, on peut les récupérer si je dis pas de bêtises. Chaque flèche qu'on tire, en fait, elle se casse pas. Elle se plante dans l'ennemi ou elle tombe par terre et tout ça. Donc, on peut tout le temps les récupérer. Mais, du coup, il faut les récupérer. Donc, c'est un peu délicat. Alors, je voudrais faire repère parce que c'est une des missions qu'on a. Repère, c'est ouf. Point de repère. Placer un point. Ah, putain. À chaque fois, je vais faire de... Parce que pour moi, tourner à droite et à gauche, ça serait clic droite, clic gauche, en fait. Mais, pas d'enjeu. Placer. Voilà. Alors, le point de repère. Placer un point de repère personnalisé. Donc, on peut mettre base et on peut mettre ça aussi. On peut changer le nom aussi. Et en théorie, maintenant, ouais, on le voit sur la carte. Même la carte, on ne peut pas bouger avec les genre Z, QSD. On est obligé de faire maintenant avec la souris. Ce n'est pas vraiment intéressant d'avoir mis ce point parce que, bon, on a ça qui est juste à côté. On a l'appareil mystérieux, là, qui est juste à côté. Donc, ce n'est pas très, très important. Mais c'est juste pour faire l'amélioration. On a quoi ? Palette de couleurs, vieille formilière, la quête de Burg. Ok. Nickel. Voilà. C'était vraiment pour faire la mission. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Techniquement, on peut faire une deuxième gourde aussi. Mais bon, ce n'est pas très, très important. bandage de fibres, on en a assez. Dans le sac à dos, on en a cinq. Cuisine, il nous faut de l'argile. Ça, il nous faut des tiges. Il faudrait qu'on améliore, en fait, tout ce qui est... j'ai un peu peur, la nuit. On va dormir. 2h, 8h. On va dormir. On va dormir. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait qu'on augmente notre... genre, H, notre marteau et tout ça. Je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Alors, on peut mettre une lampe végétale. Oui, pourquoi pas. On peut l'allumer quand on veut. Très bien. Je crois que ça ne sert à rien de faire les choses. Genre, on ne gagne pas. Ça, c'est parce qu'on peut le faire. Mais je crois qu'on ne gagne rien à les faire. Genre, il faut juste découvrir qu'on puisse les faire, en fait. Mais ça ne sert à rien de les faire, on a le même. Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? On peut faire des meilleurs coffres de rangement. Ça sera pour plus tard. On a le poste de forge. Comment on fait ces pierres-là ? Je voudrais bien peut-être une branchette épineuse en arme. Il faut qu'on mange. Il faut qu'on boive aussi. D'accord. Je crois me rappeler où on peut trouver des épines. Je ne suis plus trop sûr. Il va falloir se balader un peu. Mais je crois qu'on va s'arrêter là, je pense. Je pense que là, on a fait une... un bon morceau. Ben, attendez. Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est analyser des choses. On va regarder ce qu'on n'a pas analysé. Genre ça, ça. On va aller analyser des choses. On va aller analyser des choses. Et puis, on va terminer sur ça. La prochaine fois, on va faire un peu d'exploration. On va essayer de trouver des épines. Je pense savoir qu'il n'y en a pas très très loin. Comme ça, on va pouvoir faire une batte. Et on va essayer de faire des armades de main, surtout. Vu qu'elles ont été améliorées. Ah oui, vu qu'on a passé notre nuit, on aurait pu, genre, vider la batterie, dormir, et après, refaire du... des analyses. Elastogum. Acide stupéfiant. Je sais plus ce que c'est, ça. Alors, chapeau acarien, du V. C'est bien. On va prendre ça. Ou alors, on peut analyser les fournes. Des chèvres. Gourdins. Oh oui, le gourdin, il est super bien. Ah oui. Ça, ça peut... Ah oui, il y a ça aussi à faire. Nickel. Remplir. Épée, planche fabriquée, bouclier, charançon. Ah, c'est un bouclier charançon. Ah, il faut analyser leur nourriture, je crois, du coup. Ça marche. On va rester comme ça pour le moment. Ouais, honnêtement, pour récupérer de la science, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple qu'avant. Avant, c'était un peu long. Il y avait moins de bonus de tous les côtés. Là, il y en a vraiment de tous les côtés des bonus. C'est vraiment sympa. Nickel. Ça en pose. Ça en pose aussi. Nickel. Très bien. Et on ira analyser le reste qu'il nous faut. Alors, la batte... Ah, ça, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Fabriquer et mélanger, c'est la substance, encore mieux, extraire des glandes d'acide. Je crois que c'est pour de la construction. Ouais, la batte... Le gourdin est vraiment bien. Il est niveau 2. Il est très puissant. Il est tourdi. Ça, ça fait du saignement. Celui-là, il est tourdi. Il nous faudrait des mandibules de fourmis rouges. Les mandibules, je crois qu'on ne peut que les trouver sur les soldats. Je crois bien. Ouais, c'est intéressant. Et ça nous donne aussi le type de dégâts. Et je crois que... Avant, il y avait des armes qui n'avaient pas de type de dégâts, en fait. Maintenant, ils nous mettent tous les types de dégâts. Armure moyenne, hyperactivité. Je crois que ça, ça augmente l'endurance. Chapeau top moumou qui améliore l'endurance. Techniquement, on peut le faire. On va perdre le 7. Mais honnêtement, c'est pas si mal. Je peux le fabriquer. Ah oui, non, mais il faut le fabriquer là. Parfait. Alors, on perd le régène. Mais honnêtement, le régène, il est très très bas. Donc, c'est pas vraiment intéressant. Et là, on a... Tu récupères ton endurance plus vite. Et là, on a un coup d'armure. D'armure moyenne. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut faire l'armure de gland aussi. C'est majeur. Je crois que la menace majeure, ça veut dire que les ennemis vont aller sur moi. C'est bien en coop, en fait. Donc, c'est pas très très intéressant pour moi, là. À la limite, tout ce qui est asticot, on pourrait le faire aussi. Il faudrait faire des sets d'armure. Honnêtement, les sets d'armure sont vraiment cool. On pourrait faire tous les sets d'armure. C'est ce que j'avais fait sur ma première partie. Mandigule roule. Puissant de mâchoire d'une fourmi rouge soldat. Vous voyez, ça aussi, s'il vous faut des trucs, vous pouvez regarder où les trouver, en fait. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ouais. On va s'arrêter là ? La prochaine fois, on ira, je suis pas trop certain, mais je pense que ça va être vers les fourmis. On va aller combattre les fourmis, trouver des épines et tout ça, faire un peu d'exploration. Et ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.